Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je vous fais une vidéo avec la voix du matin. Vous savez, la voix bien grave avec laquelle vous venez de vous lever, lol. J'ai vraiment une voix de merde. En tout cas, bonjour, bonjour, c'est la quinzelle. Alors, je me devais de faire cette vidéo parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se font avoir par cette technique. Et malgré le fait que je le dise en live, je le dis et je le redise. Bon, je me suis dit que je vais quand même faire une vidéo dessus. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que sous ma vidéo où je vous avais dit que... Voilà, ne faites jamais confiance, ne donnez jamais votre compte à quelqu'un que vous connaissez à peine. Qui vous dit qu'il va vous mettre VIP. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui m'ont mis en commentaire ou bien qui m'en ont parlé, que ce soit sur Discord ou quoi. Ils m'ont dit oui, mais écoute, moi, j'ai donné mon compte à XYZ et Jean-Luc du 38, là, il m'a mis VIP sur mon compte. Donc, bon, ta vidéo, elle est bien, ok, mais regarde où j'en suis. Aujourd'hui, j'ai un VIP. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Jean-Luc qui est à mes VIP, t'es super content, profite. Mais vous avez tendance à oublier qu'avec le paiement, la facture de paiement, la personne va récupérer votre compte. Donc, je suppose que les personnes qui font ça, font ça uniquement sur des comptes qui ont un certain niveau. Sinon, il n'y a pas d'intérêt pour voler un compte niveau 5, 10. Voilà, il n'y a pas d'intérêt de perdre de l'argent pour ça. Par contre, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant ouais, t'avais raison et tout. Alors qu'au début, ils m'avaient dit ouais, j'ai quand même donné mon compte et je suis quand même devenue VIP. Comme quoi, il y a des gens qui mettent quand même VIP et ces mêmes personnes sont venus me voir quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois après en me disant j'ai perdu mon compte, je comprends pas, patati patata. Et moi, je leur ai expliqué et je fais écoute, je pense que c'est parce que la personne, elle a récupéré ton compte avec le paiement, avec la facture de paiement, contactant Movistar Planète en leur disant voilà, écoutez, c'est mon compte, je l'ai mis VIP, j'ai payé avec mon argent, voici la facture. Et du coup, bah vous perdez votre compte parce que c'est pas vous qui, enfin vous avez pas la preuve. Lui, il a la preuve, même si c'est une fausse preuve puisque à la base le compte est à vous. Mais Movistar, ils vont donner le compte à qui ? A la personne qui a payé ou à la personne qui a pas payé ? Bah à la personne qui a payé, c'est comme ça. Voilà, et c'est bien dommage, c'est bien dommage parce que je vous préviens, vous ne me croyez pas. Et voilà, après je me fais contacter par plusieurs personnes par ce sujet là, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, je vous le dis souvent en live, je préfère vous donner des cartes cadeaux personnellement pour éviter ce genre de soucis, même si moi jamais je ferai ça. Jamais j'essaierai de récupérer un compte avec un truc de paiement. De manière, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, déjà avec mon compte niveau 45, je n'arrive déjà pas à le gérer. J'ai encore Madame Toilette, j'ai Limonade, maintenant j'ai Ariel. Voilà, j'ai pas le time. Mais c'est pour ça que souvent quand je vous fais des cadeaux, c'est souvent en carte cadeau parce que en carte cadeau, ça me permet déjà d'une que vous soyez vraiment sécurisé, que vous puissiez utiliser ce code sur le compte que vous souhaitez, etc. Donc vraiment, s'il y a des personnes qui veulent vous mettre VIP et si elles sont vraiment honnêtes et que vous ne connaissez pas, demandez-leur des cartes cadeaux. Je peux vous dire que là par contre, la réponse ne sera plus la même. J'espère pour vous qu'un jour, quelqu'un vienne vous dire, voilà, tu veux un VIP et que vous lui demandez une carte cadeau et qu'il vous en donne une. Vraiment, j'espère pour vous, ce serait cool. J'ai pas le contraire. Franchement, ce serait bien pour vous. Mais bon, ce sera déjà différent, vous allez remarquer une différence au niveau des réponses, je pense. Et d'ailleurs, merci à toi, Lézia Maria, merci, je te fais un énorme bisou, merci pour la salutation. En plus, je n'ai même pas prévenu que j'étais en vidéo. Vous voyez, dans mon que fait, il y a encore en live, je me teins les cheveux couleur galaxie. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là, donc c'était hier, j'ai fait un live dans lequel je me suis teint les cheveux en rose, bleu, violet. Certes, le violet, on ne voit pas trop, on voit surtout le rose et le bleu, mais ça ne dérange pas. Le dégradé est réussi, voilà, au cas où vous le demandiez. Franchement, la couleur, elle est trop, trop belle. Je vais essayer de faire une photo aujourd'hui pour Instagram. D'ailleurs, Instagram en description si ça vous intéresse, parce que la couleur, elle est belle, elle est belle. J'adore, je suis en kiff total. Et, bah, merci encore à toi, Lézia Maria. On va essayer de lui dire la remercier. On va essayer de la remercier quand même. J'ai mis, voilà. Hop, il y aura un petit toto en chemin, un petit autograph. Alors voilà, pour en revenir au sujet, vraiment ne faites pas confiance, ne donnez pas votre mot de passe sur un coup de tête. C'est pas passé, bon, c'est pas grave. Elle le verra, elle le verra, je pense, dans la vidéo. Attendez, je vais lui dire. Ah, j'ai peur que le mot vidéo passe pas. On va voir suspense. C'est passé, ok. C'est passé. Je vais m'évanouir. Non, t'évanouis pas. Ce serait dommage. Bon, en tout cas, pour en revenir au sujet, ne donnez pas votre compte. Mettez des mots de passe compliqués. Et, bien sûr, ne vous étonnez pas si vous avez donné votre compte à quelqu'un que vous connaissez, mais pas assez. Pour faire confiance, c'est que vous lui donnez quand même votre compte. Qu'il vous vole votre compte. En vrai, ça ne se dit même pas piratage. C'est vraiment un vol de compte. C'est différent. Si vous avez donné votre mot de passe, ce n'est pas un piratage. Vous vous êtes juste féberné. Et c'est bien dommage parce que, franchement, après, ça me fait mal au cœur pour vous parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui sont tristes. Et vraiment, ça se ressent, ça se voit dans l'écriture. Ça se ressent que ces personnes-là sont vraiment tristes. Et franchement, moi, ça me fait chier. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous rappeler encore. Et s'il le faut, je ferai une vidéo par semaine pour vous rappeler. Faites attention. Je vais même vous montrer, si vous voulez, les différentes techniques de piratage, de bernage. Je devrais appeler ça comme ça. De façon dont les gens peuvent essayer de vous voler votre compte. De différentes manières. Pareil, pour les emails, faites très attention. Mettez toujours un email sur votre compte. Ne mettez jamais le même mot de passe sur votre email et sur votre compte MSP. Faites attention aussi si vous recevez des emails chelous. Alors moi, déjà, les gens, ils sont un petit peu, j'ai envie de le dire, un petit peu vicieux. Parce qu'ils se servent de mon email pro pour m'envoyer des messages MSP. Sauf que mon compte MSP n'est pas relié à mon email professionnel. C'est un email complètement à part par sécurité. Parce que voilà, ça c'est plus un message pour les youtubeurs MSP. Si vous mettez votre email de contact sur votre chaîne YouTube, il y a des gens qui vont essayer de vous contacter sur votre email. En pensant que c'est votre email aussi de Movistar, ce qui est possible. Parce que je pense clairement qu'il y a des youtubeurs qui le font. Qui utilisent leur email qu'ils mettent sur leur chaîne YouTube. En tant qu'email aussi pour leur compte MSP. Et vous allez recevoir des mails chez vous. Vous avez déjà vu des mails sur lesquels j'ai fait des vidéos qui sont rigolos. Mais peut-être qu'une personne autrement aurait pu tomber dans le panneau. Ça peut arriver. Moi j'ai reçu des mails dernièrement qu'ils ont l'air vraiment vrais. Alors je sais qu'ils sont faux, mais vraiment ils ont l'air vrais quoi. Genre vraiment quoi. Sans faute d'orthographe, bien écrit, la façon très persuasif. Alors que bon, je tiens à vous rappeler. Movistar Planet ne vous demandera jamais. Je répète, jamais. Jamais. Votre mot de passe. Parce qu'ils l'ont déjà. Ils n'ont pas besoin de votre mot de passe pour se connecter sur votre compte. Pour vous mettre VIP. Donc si Movistar Planet veut vous mettre VIP. Ils le feront. Ils ne vous demanderont pas. Votre compte. Je tiens à le rappeler. Ou bien les liens. Alors là, encore une chose. Faites très très attention. Et ça c'est clairement encore bien plus grave. C'est des emails qui incorporent des liens sur lesquels vous allez cliquer. Et ça peut faire plein de choses différentes. Ça dépend de la personne, comment elle est vicieuse. Mais ça peut carrément vous pirater le PC complètement. Vous détruire le PC. Etc. Donc vraiment ne cliquez jamais sur les liens dont vous n'êtes pas sûr. Jamais. Jamais. Vraiment jamais. Il peut arriver que vous cliquez sur un lien. Et que ça vous détaille le PC. Et qu'après vous ne puissiez plus le ralumer. Ce genre de choses. C'est très très flippant. Ne faites pas ça. Kanzel. Oh my god. Hello. It's me. Kanzel. On va faire un petit coucou. Hello. Et d'ailleurs c'est le look que la louve a fait. Je te kiffe Kanzel. Je pensais pas. Mais tiens amis. C'est vrai. Je pense que les gens peuvent voir. Quand je rejoins un café. Bonjour. C'est la Kanzel. Attendez. Je vais leur dire et je filme. Je vais les primaires que je filme. pour la vidéo de 17h. Voilà. Moi je suis venue car je l'ai vue dans mes amis. Ah mince. Ils vont pas voir mon message. Ils vous parlaient trop. Je vais pas voir mon message. Kanzel. A Kanzel. Le mémis. Merci. Vous êtes trop chou. Kanzel. Je t'adore. Coucou YouTube. Oh ça fait plaisir. Coucou. Oh merci. Moi aussi je vous aime. Je vous kiffe. Vous le savez. D'ailleurs c'est aussi pour cette raison là que je fais cette vidéo. Parce que je vous kiffe tellement. Que ça me fait vraiment. 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 Ça m'embête énormément. Lorsque ça vous arrive. Et pourtant il y a des gens. Ça fait super longtemps. Qui sont sur ma chaîne. Et qui devraient le savoir. Merde. Qui devraient le savoir. Que vous devriez connaître ces techniques là. Parce que je vous l'ai dit en live. Je l'ai dit un peu moins dans mes vidéos MSP. Mais il y a quand même des vidéos dans lesquelles j'avais quand même dit ce genre de choses. Faites attention. Je crois qu'il y a bien deux vidéos déjà sur ma chaîne. Où je vous dis de faire attention. Je vous explique comment ils essayent de vous arnaquer. En live je le dis très souvent. Tout le temps même en live. A tous mes lives. Je crois qu'il n'y a pas un seul live MSP dans lequel je ne dis pas. Faites attention à votre compte. Et voilà. Il y a des gens qui me suivent depuis des mois et des mois. Et qui se font encore avoir aujourd'hui. Et du coup ça me fait chier pour eux. Ça me fait chier pour vous. Voilà. Donc je pense que en termes de vidéos on est bon là. J'ai un peu trop parlé même je crois. Et merci Subira pour la salutation. Merci beaucoup. Je te fais un très très gros bisou. Je vais quand même lui envoyer un petit message également pour la remercier. Et merci beaucoup à toi Subira. Non je ne sais pas si elle est dans la chambre. Non je ne pense pas. On ne peut pas l'envoyer si elle est dans la chambre. Oui c'est lui envoyer. Vous êtes la meilleure. Vous êtes trop mignonne. Alors attendez parce que je suis désolée. Je lag. De toute façon vous voyez. Ça va. Ça m'a quand même permis de faire une petite vidéo. Mais bon c'était vraiment une vidéo blabla. Vraiment je n'avais pas grand chose à vous montrer. Donc c'est vraiment du blabla. Attendez on va quand même remercier Subira avant de couper la vidéo. Parce que voilà. Super gentil. Vous voyez une salutation. On va envoyer un petit toto en chemin. Et un petit message. Mais comment j'ai du mal. Et vous voyez c'est pour ça que des fois. En plein après-midi. Je reçois plusieurs salutations. Quand je ne suis pas en vidéo. Et je n'arrive même pas à remercier. Je n'arrive même pas à remercier. En priver la personne. Parce que je n'arrive pas déjà à charger les pages. Là ça va encore. Ça charge au moins. Mais il y a des fois où ça ne chargeait plus. Et du coup ça m'énervait tellement. Parce que je ne pouvais pas envoyer de message de remerciement. C'est pour ça que des fois vous voyez dans mon queue fêtu. Merci un tel un tel. Merci pour les salutes. Parce que je ne peux pas l'envoyer en privé. Voilà. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous servira. Je vous dirai. Enfin d'habitude je dis. A la fin de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là ce n'est même pas une question de plaire. C'est une question de servir. J'espère que cette vidéo vous servira vraiment. Et cette information. Parce que tout le monde n'est pas au courant apparemment. Je tiens à le répéter. Parce que c'est le plus gros sujet qu'on a abordé dans cette vidéo. Que quelqu'un peut récupérer votre compte. Avec sa facture de paiement. Donc si quelqu'un vous a mis VIP. Il peut récupérer votre compte. Voilà. C'était l'information vraiment la plus importante de cette vidéo. C'est pour ça que je la rappelle encore en fin de vidéo. Voilà. Donc sur ce moi je vous laisse. Et j'espère que ça vous servira. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501